Il y a cette étude de l'Institut Pasteur, elle dit que le rythme actuel de la vaccination ne suffira pas à éviter un bond des hospitalisations dans les prochaines semaines, encore plus important que la première vague. Pourtant la campagne de vaccination s'accélère avec aujourd'hui le début de la vaccination en entreprise et aussi chez les médecins généralistes pour quasiment 3 millions de Français de plus de 50 ans jugés à risque. Comment ça va se passer Romain Cluzel ? Pour prendre rendez-vous, ça se passe directement entre le praticien et son patient. Soit le médecin contacte une personne à risque pour lui proposer de se vacciner, soit les patients eux-mêmes contactent leur généraliste pour se renseigner. On veut jouer à fond sur cette relation de confiance, confirme un proche du ministre de la Santé, avec l'espoir d'accélérer le mouvement. Car pour l'instant, seulement 30 000 médecins libéraux sur 100 000 se sont déclarés volontaires et ont reçu un flacon de 10 doses d'AstraZeneca via leur pharmacie. Ils ne peuvent donc vacciner que 10 personnes. C'est une semaine de tests, on va voir comment ça s'organise dans les cabinets avant de réapprovisionner, expliquent les équipes du ministère. Et la cible de patients est encore très limitée. Seules les personnes fragiles entre 50 et 64 ans sont éligibles. En cas de 12 ans trop, le médecin peut en distribuer aux personnes de cette tranche d'âge sans comorbidité. Ce sera d'ailleurs la prochaine cible de la vaccination, mais pas avant plusieurs semaines.